Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois d'octobre, oui c'est bientôt la fin de l'année, bref je reviens avec cette vidéo, alors cette fois il y a des lectures, des films et des séries, enfin en même temps j'ai pas vu grand chose d'autre, déjà j'ai pas vu beaucoup de films, j'en ai vu 4 et j'en ai sélectionné 2, mais après les 2 autres c'était des films que j'avais déjà vu, donc j'allais pas les remettre là parce que j'en ai jamais parlé, mais bon bref, voilà c'est des films que j'aime bien, je commence tout de suite avec les lectures. Concernant ma première lecture, il s'agit de Steed Hiders, le tome 2, la violence d'Aphrodite de Calypso Caldine, donc c'est aux éditions Hugo Nyon Romance, alors j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, j'en ai pas gardé un excellent souvenir, par contre celui-ci, alors là, j'ai juste adoré, donc c'est pas sur le même couple, c'est pour ça que ça ne spoil pas le tome 1, enfin si, il n'est pas vraiment, enfin voilà, il y a le couple qui apparaît du tome 1 dans ce tome 2, mais il n'est pas le couple principal, donc là on est face à un adolescent, Alex, qui, enfin, qui a été dans l'univers des gangs, et qui a espoir, enfin, il est, enfin, il espère sortir de ce fourbillon de malheur, en rentrant chez les Steed Hiders, donc il est, il voudrait rejoindre le club, mais il ne l'est pas encore, pour l'instant, il est un lycéen, et du coup, il va au lycée, quoi, et il va rencontrer Cassie, qui est, elle, une chère leaders, et on dirait que tous les oppos, mais finalement, on se rend compte qu'ils ont plein de points communs, et qu'une relation peut peut-être naître, même si ça ne va pas être facile, ni pour l'un, ni pour l'autre, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que je le trouve vraiment original, et, enfin, original, oui, dans le sens où les personnages ont des histoires assez étonnantes, que l'on découvre au fil de notre lecture, et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette lecture, c'est qu'on en découvre plus sur nos deux personnages principaux, tout au long de notre lecture, il n'est pas hyper long, mais je trouve que le développement de la romance se fait à chaque chapitre, et je trouve ça hyper intéressant, par rapport à certaines romances qui sont trop rapides, celle-là, justement, elle met du temps à se mettre en place, mais c'est ça qui en fait que c'est un bon roman, et une belle romance, j'espère que j'aimerais autant le tome 3, qui est dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu, je voulais le lire avant la fin du mois, bah, je ne m'ai toujours pas lu, je ne m'ai toujours pas lu, donc, bon, on verra pour l'an prochain, avant de commencer la romance de Noël, enfin, en même temps, depuis décembre, donc, du coup, voilà, je verrai si j'ai le temps de le lire, mais bon, il y a tellement de sorties qui me tentent, que je pense qu'il va traîner au moins jusqu'au mois de janvier, dans ma pile à lire, mais ceci dit, c'est une trilogie que je recommande, et j'ai trop hâte de découvrir d'autres romandes d'auteurs, alors, je l'ai lu, Zeyland, l'ange mercenaire, ça, je l'ai lu, par contre, il me reste pour me sauver, et sans accroquer, je ne l'ai pas du tout, donc, voilà, il faudrait que je l'ai lu, parce que, bah, vraiment, celui-là, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé découvrir cet auteur, enfin, redécouvrir cet auteur, et, enfin, son style me permet de vraiment confondir dans la lumière, de comprendre les émotions des personnages, et c'est ça qui m'a plu dans cette lecture. Ensuite, tu sais que le troisième, non, le quatrième tome d'Un palais d'épines et de Braultes va sortir, et donc, moi, je me suis lu le troisième et le 3.5, enfin, le 3.5, quoi, juste après, enfin, juste après, non, j'ai lu le troisième en début de mois, puis un peu, une semaine après, je crois que j'ai lu celui-là, et celui-là, il est tout court, tout petit, en fait, et j'ai envie de t'en parler, parce que c'est un hors-série que je trouve, enfin, un hors-saga, enfin, dans la saga, oui, il est dans la saga, parce que, enfin, typiquement, on retrouve les personnages de la saga, mais, et je l'ai beaucoup aimé, parce qu'il nous permet de comprendre l'ensemble des personnages, et vraiment, de faire une pause dans toutes les péripéties qu'ils peuvent avoir. Là, on les découvre dans une vie plutôt normale, plutôt calme, et c'est ça qui m'a plu. Beaucoup diront qu'il ne se passe pas grand-chose, ce qui est vrai, il ne se passe pas grand-chose dans ce roman, il n'est, je pense pas, indispensable, enfin, je dirais quand j'aurais lu le tome 4, mais, voilà, il est intéressant, et j'ai beaucoup aimé, je le trouve très intéressant. Enfin, il aborde plusieurs personnages, on a des personnages qu'on a l'habitude de voir, mais on a aussi des personnages plus secondaires, qui apparaissent dans la saga principale, mais, enfin, la principale, on pourrait dire. En fait, les tomes comme ça, je ne sais jamais comment les classer, mais on peut dire, enfin, qui apparaissent tout le monde l'histoire, on va dire ça, mais, que l'on apprend vraiment à connaître dans ce tome-là. Donc, voilà, c'est un tome qui m'a plu, je recommande pour autant cette saga, et j'espère que la suite me plaira. Effectivement, le premier tome n'a pas forcément été un peu coup de cœur, mais j'ai bien aimé la suite, et j'y passe un bon moment. C'est pas forcément le genre de roman que je lis tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien d'en lire, et celui-là, j'aime bien. Ensuite, au niveau des films, donc, j'en ai vu quatre, comme je te disais, il y en a deux que j'avais déjà vus, c'était des Disney, je crois que c'est pour Quarantase 2, et Anna Solia, voilà. Et il y en a deux autres que je voulais te présenter. Donc, le premier, il s'agit de Le Ball des Folles, qui est sur Amazon Prime. Alors, il est sorti, je crois, en demi-mois ou en fin du mois d'avance, septembre, on s'en... Ouais, il est sorti en septembre, le douze septembre, donc, il faut même pas le fin, c'est le milieu. Mais j'avais envie de le voir, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, en fait, c'est une jeune Eugénie, qui est amenée de force par son père à l'hôpital de la salle Pétrière, après avoir révélé à sa grand-mère qu'elle voyait des esprits. Et donc, elle va découvrir que là-bas, les femmes qui y sont enfermées, en fait, ce sont des cobayes pour les thérapeutes masculins. Et notamment Jean-Martin Charcot, qui mène des recherches sur l'hystérie, qui est considérée comme le pionnier de la neurologie. Oui, de la neurologie, voilà. C'est ce que j'ai pris, il y a le résumé, pour me rappeler de tout. Alors, j'ai aimé... Qu'est-ce que j'ai aimé dans l'histoire, déjà, que je trouve très originale et très différente de ce que je peux voir ? Certes, elle peut être choquante par moments, mais ça nous montre bien qu'à l'époque, on ne faisait pas attention quand on faisait de la recherche ou des expériences. Après, les personnages ont été extrêmement attachants. Par contre, il est vrai que la fin m'a rendue très triste pour certains de ces personnages. Je ne peux pas dire pourquoi pour ne pas spoiler, mais ça m'a rendue triste, parce qu'il y a certains personnages qui ont payé le prix pour les autres. Donc, voilà. Après, j'ai été impressionnée par les acteurs à qui vraiment jouent, mais à merveille. C'est une pure merveille, en fait. On est vraiment dans le film. Ils se sont vraiment donnés pour faire ce film, je pense, et ils ont donné de leur personne, parce que c'est très bien joué. Ça nous permet de vraiment être dedans. Et vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup émue, en fait, en voyant ce film. C'est ce qui m'a vraiment plu. Et je l'ai trouvé juste génial, en fait. Allez-y, découvrez-le sur Amazon Prime. J'ai envie de ne regarder pas beaucoup sur Amazon Prime. J'avoue que je suis plus Netflix et Disney+, mais là, celui-là, j'ai été drôlement impressionnée. Donc, voilà. C'est un film que je recommande vraiment. Ensuite, au cinéma, je suis allée voir le dernier James Bond. Donc, « Mourir peut attendre ». Donc, cette fois, James Bond est à la retraite entre guillemets. Enfin, il n'est plus en service. Donc, il repose en... Enfin, il repose en pays. Non, peut-être pas. Mais bref, il prend des vacances avec sa copine. Il profite de la vie et tout ça. Jusqu'au jour où un agent de l'AVS, il y a, va revenir le voir pour... Enfin, du coup, il y a son passé qui va réapparaître pour lui demander l'aide et tout ça. Donc, il va repartir dans l'espionnage et le contre-espionnage. Voilà. Alors, j'adore les James Bond, surtout avec David Craig. Donc, je sais que c'est son dernier. Donc, c'est un moment un peu triste. Mais, donc, c'est la fin d'une période. On va découvrir un nouveau James Bond plus tard. Mais je m'étais vraiment attachée à ce James Bond-là et j'avais beaucoup aimé ses films. Alors, ce n'est pas mon préféré au vu de la fin que je trouve plutôt décevant, en fait. Puis, certains événements n'ont pas trop plu. Mais, dans l'ensemble, c'est un très bon film. Je l'ai vu en IMAX 3D, tout de suite, à Montpellier. Et oui, c'est le genre de film que je vais voir en IMAX. IMAX, ça coûte plus cher que les films normaux. Donc, du coup, je prends des bons films. Et celui-là, j'étais sûre de passer à mon moment. Et celui-là a été le cas. Je me suis vraiment attachée au personnage, à lui, à Madeleine Swan. Enfin, c'est... Enfin, le plan, c'est un petit, mais dans celui-là, et dans la fin de celui d'avant. C'était tout le temps que ça s'appelle. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé plus original, un peu différent des autres. Et ce qui rend la saga des James Bond toujours aussi intéressante parce que, du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre quand on va découvrir un de ses films. Et du coup, voilà. Celui-ci m'a beaucoup plu. Donc, je te recommande d'aller le voir s'il est encore au cinéma. Je pense que oui, il est sorti ce mois-ci. Donc, oui, il doit être encore au cinéma. Donc, je te recommande d'aller le voir ou de le voir quand il sortira à la télé ou autre part. Au niveau des séries, j'en ai vu quelques-unes et je vais te parler de deux. En particulier, enfin, deux saisons. Donc, il s'agit de You, la saison 3 que j'ai finie juste la semaine dernière. Je l'ai vu en 2-3 jours seulement. J'ai enchaîné les épisodes. Vraiment, j'adore cette série. Il faut le savoir. Enfin, c'est bizarre de dire ça que j'adore cette série parce qu'elle est vraiment plus pente comme c'est. Donc, cette fois, on retrouve Love et Jo qui sont mariés, qui ont un bébé et qui essayent de s'intégrer dans une vie anormale. Mais les habitudes ont la peau dure et donc, on est repartis avec les cacheteries, les mœurs, et tout ce qu'on connaît de You, quoi. Donc, voilà. Alors, j'ai trouvé que cette saison était légèrement différente des autres et c'est ce qui fait que je crois que j'ai bien aimé, en fait, et que je ne me lasse pas des personnages parce qu'on découvre... On découvre une autre facette de Jo qui, maintenant, en plus de faire peur aux autres, va avoir peur pour sa propre vie. Donc, parce que Love est un peu... Enfin, si tu as vu les saisons précédentes, Love est quand même phénoménale, surtout dans la saison 2, bah non, la saison 2, en fait, on la découvre vraiment dans la saison 2. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé cette saison. Alors, je sais que cette série est hyper chelou, hyper flippante, mais en fait, je me suis tellement attachée aux personnages, même s'ils sont flippants, que j'ai toujours hâte de découvrir la suite. Et je trouve que les scénarios sont très différents d'une saison à l'autre. Et c'est ce qui fait que je suis toujours aussi passionnée et que j'ai toujours hâte de découvrir une nouvelle saison. Et donc, j'espère que tu la découvertas, tu auras l'occasion de la découvrir. Alors, ce n'est pas pour les gens qui flippent dès qu'ils sortent de chez eux. Parce que franchement, là, tu flippes encore plus, tu dis qu'il y a des gens qui peuvent te suivre, qui peuvent te voir du mal, rien qu'en mettant les pieds dehors. Donc, voilà. Mais, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que je recommande toujours autant. Donc, voilà. J'ai trop hâte de voir s'il y a une saison 4. J'espère parce que je suis passionnée par cette série. C'est une des meilleures sairies, je trouve, de Netflix. Donc, voilà. Ensuite, je vais te parler d'une autre série. Alors, je ne pensais pas du tout en parler parce que je ne pensais pas la voir. Sauf que j'ai vu, alors, tu vas tout de suite voir de quelle série je veux parler, qu'elle faisait grand bruit et surtout dans les cours de récréation. Je me suis dit, en fait, quand il a été affiché sur Netflix, il a écrit Interdit au moins de 16 ans. J'ai dit, les cours de récréation, enfin, 16 ans, tu m'excuses, mais en récréation, tu ne fais que papoter. Tu ne fais pas grand chose. Donc, on n'a pas compris. Et, en fait, du coup, j'ai voulu la découvrir. Donc, il s'agit de Squid Game. Donc, en fait, c'est 456 personnes qui ont des difficultés financières dans la vie et qui vont se retrouver dans une compétition de survie avec des jeux traditionnels que l'on dit dans les cours de récréation quand tu étais plus jeune, ou bien 1, 2, 3, soleil, notamment. Et, en fait, dès que tu perds, tu meurs. Voilà. C'est aussi simple. Alors, dit comme ça, enfin, moi, je ne m'attendais pas à ce que tu meurs, en fait. Mais il y en a d'autres qui s'attendaient à ce qu'on meure et qui sont toujours aussi choqués. Donc, en fait, tu meurs. Mais tu meurs vraiment, quoi. Il n'y a pas de... Donc, voilà. Et, en fait, les gens vont participer parce qu'il y a une grosse somme à gagner et, du coup, comme ils sont endettés, ils veulent récupérer cette somme et donc, du coup, on va suivre différents personnages tout le long de notre aventure. Sauf que le problème, c'est que moi, je me suis attachée à une dizaine de personnages, je pense. Et je crois qu'il n'y en a aucun qui a survécu à la fin parce que je ne me suis pas attachée forcément aux héros et, du coup, moi, ils sont tous morts pour moi. Donc, c'est génial. Donc, mes personnages que j'ai appréciés sont tous morts. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Moi, je trouvais que la série était originale parce que c'est un scénario qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un scénario qui est vraiment réfléchi de bout en bout et qui nous permet d'en découvrir plus sur une lumière créée par l'auteur mais alors tout le temps. Franchement, je ne pensais pas adhérer autant en la débutant et ce fut une excellente série. Et du coup, j'ai hâte d'avoir une saison 2 mais en même temps, je ne sais pas comment elle pourrait évoluer cette saison 2. Donc, je ne sais pas. Je sais que la saison 1, j'ai beaucoup aimé. La saison 2, j'attends de voir s'ils en font une. Le scénariste a dit que ce serait compliqué pour lui de la faire tout seul et qu'il fallait des conseils et tout ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je verrai mais je la verrai avec plaisir. Donc, celle-là, elle est diffusée sur Netflix. Comme tu le sais, c'est ma plateforme où je regarde le plus de séries quand même. Donc, voilà. Elle est diffusée sur Netflix. J'espère que que tu la découleras et surtout, j'espère que tu ne la découleras pas si tu as moins de séison. En fait, parce qu'elle est flippante. Il ne faut pas aller la regarder. Non, vraiment. Soulième, c'est fait pour les adultes et je pense qu'il est bien de le préciser parce que je vois certaines personnes en parler sur les réseaux sociaux sans mettre en garde. Moi, je sais que... Enfin, je préfère m'être en garde parce que ce n'est pas une série pour tout tu lis. C'est vraiment une série qui peut être choquante. Donc, voilà. Je te la recommande mais que si tu es averti que ça peut être vraiment flippant et que si tu ne reproduis pas ça dans la réalité parce que c'est très très flippant de reproduire ça dans la réalité. Il faut vraiment être un psychopathe, je pense. Je suis même sûre. Sur ce, donc, j'ai bien aimé cette série. J'en ai vu plein d'autres. Ce mois-ci, j'ai eu quelques séries mais c'est les deux qui m'ont le plus marqué et je voulais t'en parler. Donc, voilà. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée mais en même temps, je n'ai pas fait grand-chose de moi vu que j'avais énormément de boulot que, comme tu le sais, je vais me marier si tu n'as pas tu découles là. Et du coup, je vais les faire part à faire puisqu'on fait les faire part à la maison. Mais je t'en parlerai très bientôt dans une nouvelle vidéo. Enfin, je ne vais faire rien à rien. une série sur mes vidéos de mariage. Donc, voilà. J'espère qu'elle te plaira. La première sort ce mois-ci et je pense que je ferai la deuxième mais plutôt en janvier parce qu'au mois de décembre, je voudrais faire des vidéos de Noël. Donc, voilà. Mais je te tiendrai au courant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501